voilà toute l'équipe de france en stage à bulle et baroni avec le soleil qui apparaît c'est pas beau tout ça pour des skieurs bonjour françois fèvre directeur technique et national des équipes de france de ski de fond alors pourquoi avoir choisi bulle et baroni comme premier stage écoutez on est venu ici surtout pour trouver des conditions d'entraînement idéal les petites routes du coin le soleil la bonne ambiance la bonne humeur ça nous change un petit peu du cadre des montagnes par chez nous et à cette période c'est toujours plaisant de venir ici on est très content on rencontre des nouveaux de nouvelles personnes et puis et ça nous permet de reprendre l'entraînement tranquillement en sérénité quels sont vos objectifs alors cette saison on a on a les championnes du monde qui se déroule en autriche à seyfeld avec des belles courses pour pour nous donc l'objectif est au mois de février sur ces championnats du monde et puis tout au long de la saison sur la sur la coupe du monde avec avec nos top athlètes qui sont ici présents avec le l'objectif de monter sur les podiums comme c'est le cas depuis quelques années maintenant alors combien êtes vous présents à bulle et baroni alors nous sommes ici l'ensemble du groupe de la coupe du monde sept athlètes trois encadrants donc il ya deux absents qui sont qui sont restés à la maison pour cause de blessures ou de ou d'examen universitaire mais sinon on est neuf au total avec des médaillés alors là on a quatre médaillés olympiques puisque il faisait partie du relais des jeux olympiques de pyeongchang sur le 4 x 10 km tenu la médaille de bronze et puis on a cinquième médaille olympique parmi nous qui est sprinter et qui est lui actuellement en stage à montpellier pour l'instant vous aimez bulle et baroni et les mfr on y est bien c'est la deuxième année qu'on vient et c'est vrai que on se sent comme chez nous on est super bien accueillis l'an passé c'était un petit peu un coup de chance on va dire vous voyez on est bien parce qu'on est revenu donc c'est que c'est bon donc on vous reverra l'année prochaine ah oui je pense qu'on va revenir merci merci françois directeur technique national qui est originaire de la lorraine merci voilà eh bien je suis avec maurice magnéfica un des plus grands champions de ski qui fait du ski de fond qui a eu qui a été vice champion du monde en 2015 qui a eu une médaille de bronze à sochi qui a eu une médaille de bronze en en corée du sud récemment il a été médaille de bronze en relais alors heureux d'être à bulle et baroni maurice oui oui ben voilà c'est la deuxième année qu'on qu'on vient ici faire notre stage de reprise d'entraînement et puis c'est vrai qu'ici on trouve tout ce qu'il nous faut des belles routes des beaux chemins le ventoux pour voilà corser un petit peu le stage et ouais voilà on a comme je disais on des belles routes pas trop de circulation vous avez fait du ski à roulettes du vélo du roller c'est extraordinaire exactement voilà vous sortez du ventoux là ouais ouais exactement exactement on a fait le ventoux en ski roux ce matin on l'a fait en vélo mardi voilà on essaye de l'année dernière on l'avait grimpé par bédouin là on l'a fait par malhocène en vélo par saut en ski roux voilà on essaye de le faire pour tous les côtés voilà exactement et puis bah pas que il ya aussi les gorges de la nes qu'on a fait non c'est vrai que c'est un joli coin moi je personnellement si j'y viens des fois en famille on se balade dans autour du ventoux dans le coin donc c'est vrai que c'est un coin qu'on aime bien donc et c'est propice pour l'entraînement en tout cas pour faire des bonnes heures reprises dans un cadre sympa donc c'est tout ce qu'il nous faut tout ce qu'on a besoin pour pour notre sport tu étais là l'année dernière déjà oui oui exactement donc tu avais aimé ouais bah oui bon on avait eu un temps un peu plus ensoleillé que cette semaine mais mais bon c'est pas plus mal aussi d'avoir un peu moins de chaleur parce que on est on est un sport d'hiver donc il nous faut pas trop de chaleur nous alors on peut supposer que si tu as eu ta médaille de bronze c'est grâce à la bonne cuisine des mfr et ben en tout cas voilà ça y contribue voilà on va pas dire quel pourcentage est dans la performance en tout cas ça voilà ça y contribue c'est vrai alors encore championnat du monde coupe du monde ça va être encore une grosse année cette année maurice oui exactement année à championnat du monde ça va être le point d'orgue de la saison avec toujours la coupe du monde à peu près tous les week-ends mais voilà championnat du monde en autriche donc c'est certes c'est pas les jeux olympiques mais en tout cas dans le milieu le championnat du monde forcément pour l'idée quel âge tu as j'ai 32 ans et j'ai cru comprendre que tu étais aux douanes oui exactement je suis douani exactement voilà employé employé quand je rencontre actuel de la douane et l'armée qui sont les deux institutions qui aident les sportifs de la fédération française de ski et tu habites où et moi j'habite dans le vercors maintenant mais tu n'es pas loin de chez nous exactement exactement ce n'est pas très loin je suis originaire de haute saouai j'habite dans le vercors maintenant et voilà je suis bien pour m'entraîner et ben écoute on va te souhaiter une bonne chance et on espère que quand on te reverra l'année prochaine tu seras couvert d'or merci merci à vous allez au revoir au revoir